Salut bande de fou et on se trouve pour la cinquième vidéo de cette semaine spéciale 1000 abonnés et malheureusement ce sera la dernière et après on repartira sur un rythme normal fini les vidéos par jour j'en ai chié j'en ai chié à vous sortir la vidéo à temps mais ça va quand même aussi à suivre et aujourd'hui vidéo FAQ la tente attendue FAQ je vais répondre à toutes vos questions en tout cas toutes celles que vous pouvez poser on commence avec la première question de atroce gamer alors déjà continue de montrer ta tête pour les incas est à quel âge comment t'appelles tu monsieur atroce doit être des services secrets lui tous les informations que nous avoir au niveau de ma tête peut-être que j'enlèverai ce casque en fin de vidéo peut-être qui sache peut-être que je vous ai fait cette surprise on verra bien j'ai quel âge donc j'ai 21 ans depuis le 17 avril et oui 21 donc je suis un petit vieux par rapport à certains et comment je m'appelle donc c'est plus un secret je m'appelle hugo crescent donc forcément pour faire les courses avec ses matières obligé de mettre notre vrai nom prénom et du coup voilà je m'appelle hugo crescent mais en tout cas je préfère largement qu'on m'appelle amix way ou amix way gamer sur internet parce que je trouve que mon prénom c'est plus pour les personnes qui sont proches de moi mes amis ou dans la vie irl mais je préfère qu'on m'appelle amix way sur internet donc attention ne m'appelez pas du coup sinon ça va parler on passe à la deuxième question la question de tony et g qui fait suite à la première tout d'abord gg pour les 1k d'où vient le pseudo mx way gamer et pourquoi des vidéos de mx de très bonne question donc pourquoi mx way gamer alors faut savoir que j'ai pas commencé youtube avec cette chaîne là j'ai une autre chaîne avant s'appelait crapix cr aap x vous en avez déjà parlé vite fait donc je faisais des montages sur un free to play et j'ai arrêté parce que je vais voir du jeu mais bon c'est pas la question pourquoi mx way gamer donc je voulais vraiment un pseudo qui connaît ce que je fais sur youtube et non pas un pseudo qui puisse servir à tout le monde pour n'importe quel type de jeu en fait et donc il me fallait forcément mx dedans ou rider ou un truc qui connaît le motocross que je savais déjà je voulais faire ce genre de vidéos après je voulais montrer que c'était pas non plus une chaîne de mx en vrai donc c'est vraiment des jeux donc gamer forcément qu'ils étaient dedans donc après rider et gamer ça n'est pas ensemble donc c'était mx gamer après pourquoi pas juste mx gamer ou autre chose je sais pas trop et je me suis dit mx way gamer en fait se recherchent un peu on est à son trouver un pseudo avec ses deux mots là avec significative signification avec soi gamer sonné plutôt bien donc je me suis partons pour mx way gamer à savoir que justement mx way gamer si on traduit à peu près en anglais c'est à la façon d'un joueur de mx en gros c'est ce que ça veut dire et pourquoi des vidéos mx 100 ans parce que voilà je suis passionné depuis toujours pour le mx et donc après pourquoi l'amix me demandez pas j'ai vu qu'il y avait personne sur youtube qu'on faisait en tout cas pas en français je me dis bah voilà il y avait un trou et au moins sauter dedans plutôt que de commencer à faire une vidéo un peu comme tout le monde donc voici pourquoi le mx du coup ça suit avec la question de baptiste gelie qui t'a donné cette passion du mx donc je pourrais pas vous répondre à cette question je l'ai toujours eu et depuis je suis tout petit c'est pas mes parents ou milieu parce que personne fait du motocross autour de moi et je mon père qui a fait la moto avant qu'on est ce mais vu que j'étais pas encore en vie je pouvais pas savoir mais ouais non j'ai toujours aimé ce sport et ça m'a toujours impressionné j'ai toujours vu l'enfer et malheureusement c'est pas possible ça je fais du bmx mais après pourquoi douce bien cette passion je pourrais pas te répondre on enchaîne avec la question de mx mathias donc mon petit mx rider merci pour ta question encore bravo pour les encas mon québécois préféré donc ça vous pouvez pas savoir pourquoi c'est un délire entre nous mais je pense que ça s'est bien arrivera bientôt en vidéo ça fait déjà quelques temps qu'on se connaît et j'ai pu vraiment suivre au plus prêt à ton ascension qui n'est pas prêt de s'arrêter je l'espère mais super moment passé avec toi pendant la préparation des vidéos surtout sur réflexe donc voilà merci à toi puis franchement encore merci à toi mx rider d'être là durant toutes ces vidéos de même en dehors des vidéos et de voilà c'est vraiment une bonne rencontre que j'ai fait avec youtube donc franchement chapeau à toi mon gars et une question tu relupines quels sont tes projets les plus fous auxquels tu as déjà pensé pour le futur de ta carrière en tant que mx ou et gamer où il écrit ça alors qu'est ce que je compte faire pour emmener ma chaîne au sommet franchement j'ai pas mal d'idées de projets qui sont plus ou moins réalisables les âges comptent continuer à sur ce rythme là si je peux quand je vais partir à l'étranger je peux réussir à continuer à faire la vidéo sera vraiment top parce que ça c'est peut-être un peu dur mais après ouais comment faire augmenter ma chaîne je partirai sur j'ai vraiment envie de partir sur côté événementiel en fait vous avez dû remarquer avec la red bull straight rythme que j'ai fait la première édition où j'ai vraiment envie de partir là dessus avec le côté live grosse organisation vraiment un truc bien carré tout bien organisé et j'ai vraiment envie de partir là dessus quand je pourrai refaire des lives et donc avec le site les inscriptions vraiment faire un truc j'ai des comme il n'y a pas vraiment en fait sur mx im en ce moment il n'y a pas de grosses courses comme ça ou pas très peu qui sont médiatisés avec des partenaires des lots à gagner des 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 live des live sur ses cours justement commenter en direct il n'y a pas de genre de choses de grosse grosse event du coup j'ai envie de me lancer là dedans et pourquoi pas si j'ai vraiment à me lancer là dedans pourquoi pas faire la première lane sur mx simulator donc ça c'est vraiment un projet à très très long terme forcément mais ouais c'est une idée que j'ai en tête me lancer dans l'événementiel comme ça et pourquoi pas faire une lane sur les simulators que ça pourrait être sympa après faut voir qui est partant si j'arrive vraiment à organiser tout ce que je veux si j'arrive à faire ce que je veux et voilà donc j'ai encore pas mal de choses à ce niveau là donc partez pas tout de suite et dire oui moi je veux une lane je veux une lane non non c'est encore dans longtemps donc voilà il y a encore le temps à ce niveau là après au niveau de plus de ma chaîne youtube bah franchement je pourrais pas te dire j'attends beaucoup et mix gp2 comme beaucoup de personnes je pense du coup j'espère qu'il sera à la hauteur et qu'on pourra faire autant de vidéos qu'on a fait sur la mix gp1 et que ça puisse m'amener encore plus de monde après ouais j'ai pas de gros gros autres projets en tête donc voilà si j'ai pu répondre à ta question d'un bisou zenor ça fait huit mois que je te suis que je cite les vidéos où j'ai compté et c'est toujours un kiff total de regarder bien joué pour tes mille abonnés merci à toi donc merci d'être aussi fidèle zenor si tu pouvais être un rider mix qui serais tu et pourquoi donc ça c'est une bonne question et je pourrais pas te répondre parce que je suis pas assez le mx en vrai c'est un peu mon défaut je trouve pour moi qui suis spécialisé dans le mx virtuel je suis pas du tout le mx réel et enfin je suis les grandes lignes mais voilà je suis pas à fond en train de regarder toutes les vidéos même si ce week-end je serais forcément devant les nations et mais voilà après qui je sais pas trop comme ça je dirais marvin musquin parce que voilà c'est un français qui réussit vraiment bien il ya de l'avenir donc moi je dirais ça question de théo favier c'est beau là ce que tu nous serais mixo et merci tellement content pour toi continue ça déchire 450 ou 250 sur mx s alors cette année alors ça c'est une question que je me pose depuis super longtemps et je pourrais toujours pas répondre aussi en fait je sais pas on va dire que c'est à 80% sûr que je fasse de la 4,50 mais il ya toujours à 2,50 qui poussent et qui me dit ouais maîtriser la 2,50 à la perfection ça que ça pourrait vraiment stop et je pourrais vraiment faire des bonnes vidéos alors que la 4,50 c'est vrai qu'il ya la puissance pour se rattraper on a plus besoin de faire des grosses impulsions pour les sx et voilà donc je suis encore en train de me tâter mais je pense que ce sera du 4,50 même si la 2,50 me toque encore on verra bien ça j'ai jusqu'à fin décembre pour me dessiner mais bien sûr je vous tiendrai au courant on enchaîne avec les questions de jérémy à cast que penses-tu l'équipe de france pour les lignes des nations donc je pense que nos trois pilotes donc romain febbre gauthier pauline et marvin musquin c'est vraiment une équipe de tonnerre qu'on a eu cette année et il ya vraiment moyen de faire quelque chose pourquoi pas de gagner deux fois d'affilée c'est vraiment ce sera vraiment juste top ouais je pense qu'on peut aller loin que cette équipe donc j'ai vraiment hâte à ce week-end à voir ce que ça va donner on se retrouve avec une question de juste un chasseur enfin une plainte question c'est quand tes vidéos de bmx je vais répondre une fois pour toutes comme ça au moins vous avez pu me poser cette question dans les commentaires si je fais pas de vidéos de bmx c'est que j'ai pas envie d'en faire et j'en ferai pas juste pour vous faire plaisir c'est juste un temps monstre à faire une vidéo en bmx plus que sur le mixime parce que bah faut pour aller à l'entraînement trouver quelqu'un pour me filmer parce que je veux plus faire de caméra statique faire le montage derrière faire suffisamment de plans pour pouvoir réussir à bien faire parce que sur le mixime s'il nous manque un plan il suffit de relancer le jeu on fait on fait le plan qu'on veut et on l'a alors qu'au bmx non faut vraiment tout prévoir à l'avance vraiment entre guillemets écrire un scénario mais c'est vrai que j'ai pas trop envie non plus la piste n'est pas en super état non plus et il fait pas super beau non plus donc voilà il ya pas il ya pratiquement aucun critère pour que je fasse cette vidéo de bmx donc j'en ferai une quand j'aurai envie d'en faire une simplement question de loris etienne salut mixway voici ma question pour la faq continue développer ta chaîne en proposant d'autres styles de jeu minecraft j'étais à call of duty si oui y aura t-il toujours autant de motocross simulation merci d'avoir gg pour tes mille abonnés continue merci à toi pour ta question donc j'ai pour la première partie donc est-ce que je vais proposer d'autres styles de jeu oui et non je vais rester dans le racing comme vous pourrez ma série sur moto gp je vais essayer de rester dans ces eaux là donc pourquoi pas faire un peu de rallye du moto gp et du motocross mais je partirai pas dans des jeux totalement différents comme il me propose un minecraft où j'étais à call of duty pas du tout c'est pas du tout mon but je veux vraiment rester dans le motocross et tout ce qui est racing garder un esprit pareil parce que si vous pose du gta je suis pratiquement sûr que ça va pas vous plaît et moi je vais me faire chier les faire j'ai pas envie d'en faire donc voilà je vais vraiment rester là dedans il y aura toujours autant de motocross simulation et c'est vraiment le point fort de ma chaîne après simulation je sais pas mais vraiment le motocross c'est vraiment la ligne rouge de ma chaîne et je vais vraiment rester là dessus après oui pourquoi pas vous proposer une fois par semaine une vidéo sur un autre jeu de racing comme chaque ma série de moto gp moi en tout cas je vais me le permettre après ça a plus ou moins marché un mot mais la série de moto gp marche beaucoup moins bien que le reste mais bon ça c'est ce que je comprends vous n'êtes pas abonné pour voir du moto gp mais moi je m'éclate à l'affaire donc que je continue de la faire et on verra bien par la suite d'ailleurs le dernier épisode de moto 3 arrivera bientôt je suis en train de faire le montage et là il ya eu juste la semaine un cac qui m'a tout bouleversé mais c'est pas grave on avait une question de brice le moine tu préfères les crêpes au nutella ou au sucre et une question plus sérieuse as-tu pour projet de contacter des plus grands youtube heures pour les futures vidéos continue ton super boulot je prends vraiment du plaisir à regarder merci à toi ça fait plaisir et tu préfères les crêpes au nutella ou au sucre très très bonne question je dirais les deux ce serait que voilà j'aime les crappes du tas c'est vraiment bon mais au bout d'un moment on a marre en fait du nutella et au sucre c'est vrai que c'est un peu la crêpe basique mais ça fait bien d'en manger comme il ya plein de plein de choses comme ça où on en mange pas souvent et comment j'avais toujours plaisir mais non je pense qu'il faut un excès des deux je dirais autant les deux est ce que j'ai pour projet de contacter des gros youtube heures écoute non parce que je connais pas de gros youtube heures qui fait des vidéos sur les jeux de motocross à part j'avais code jordan qui a fait une vidéo donc j'ai essayé de contacter pour essayer de voir si vous voulez faire des courses avec nous sur mxgp mais jamais répondu jusqu'à c'est logique mais je n'ai pas contacté non plus en tant que youtube heures en tant qu'organisateur de courses mais c'est vrai qu'il n'y a pas de gros youtube heures que je compte contacter pour ça il ya mister galaxy qui va sans doute faire du mxgp2 mais je pense que j'ai pu se rigoler qu'autre chose donc j'ai pas le contacter sinon ça risque d'être assez catastrophique on avait une question de nolan service 96 en france je suis pas trop comment ça prend son famille comment comptes-tu t'imposer dans les jeux vidéo de mx sinon j'ai pour les mille abonnés alors comment je compte m'imposer bas c'est tout simple je suis seul à faire ça en france donc j'ai pas besoin de m'imposer que j'ai pas de concurrence enfin très peu ou des chaînes qui sont plus trop actifs ou qui font pas vraiment la même chose que moi donc voilà je pense que j'ai pas besoin de m'imposer je continue de faire le boulot que je fais je continue à essayer de mettre le mais la meilleure qualité possible et ça devrait monter sans souci une question de théo guillot je suis content pour toi que tu as tenté mille abonnés c'était prévu pour fin octobre tu m'avais dit je crois juste continue comme ça tes vidéos sont parfaites question pour la faq a tu déjà précommandé mxgp2 donc oui c'est vrai que j'en avais parlé dans mes lives il ya ce site social blade qui vous récapitule un peu toutes vos activités sur youtube qui vous fait des statistiques et c'est vraiment il avait prévu que j'atteigne les mille abonnés pour fin octobre quand j'avais passé la barre des 500 mais à savoir que social blade font des pronostics un peu faussé parce qu'en fait si vous gagnez 50 abonnés un mois il va considérer que tous les autres mois vous allez en gagner 50 alors que sur youtube c'est plus 50 55 60 65 ça croit de plus en plus en fait et du coup il prend pas en compte ça donc c'est logique que je les ai atteints avant même si j'aurais dû les atteindre encore plus tôt si j'aurais pas fait ma pause d'une semaine et demie en début septembre qui a pas mal cassé ma progression mais bon ça c'était j'ai pas vraiment le choix au niveau de la question en cas tu déjà précommandé mxgp2 donc non parce que tout simplement on peut pas encore le précommandé mxgp2 et je compte pas le précommandé non plus parce que je vais essayer de voir avec milestone pour avoir un partenariat avec eux peut-être que maintenant que j'ai mis l'abonné vont me prendre plus de sérieux qu'avant et pour essayer de la voir en fait en avance et qui m'envoie en avance en version presse que je puisse vous proposer un test et des pourquoi pas des vidéos sur en avance vraiment vous donner mon avis le plus tôt possible sur le jeu ce que c'est vraiment un jeu beaucoup de gens attendent et j'ai vraiment envie de bah voilà de répondre à la question d'un maximum de monde donc faut que je les recontacte quand j'aurai fini aussi le site de franchise par lx point fr pour vraiment avoir plus de poids sur enfin vis-à-vis d'eux et pourquoi pas si j'arrive à choper un partenariat avec eux sera vraiment top temps pour ma chaîne youtube et temps pour le site de franchise par lx point fr je tiens à vous remercier tous pour tous les commentaires que vous avez mis durant cette vidéo en cas parce que je ne vous ai pas tous répondu parce que sinon j'aurais passé mon temps à vous répondre à dire merci partout donc je voulais vous lui faire en vidéo donc merci à vous on arrive sur la dernière question de cette vidéo faq une vidéo qui m'a été posée énormément de fois surtout quand je fais des vidéos comme ça en en fait ce commentaire est donc comment est posé au début de la faq question de scorpion moi j'ai une question va tu enfin montré ta tête un jour et je vous dirais que j'hésite moi je pense que pour ces mille abonnés je vous dois bien ça et je dois être montré vous montrer ma tête donc on va sans enlever ce masque et c'est parti C'est parti.